Salut à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast ML2 après l'épisode spécial OCR proposé par Dorian, Julien et puis leur invité Nicolas Fillon et Fred Chambaud qui étaient là lors du troisième volet des podcasts Malik 2. On est de retour pour le quatrième épisode de la saison et puis voilà je suis avec Julien Parizeau de la team ML2 qui enchaîne quatrième titularisation en autant de podcasts, le rythme monte, l'intensité aussi, comment ça va Julien ? Ouais ça va très très bien et dans ce sprint final voilà il faut avoir les jambes pour enchaîner mais on est là, la voix est échauffée, tout est prêt. C'est ça on est dans le thème du sprint final pour nous aussi, merci beaucoup d'ailleurs d'avoir été de plus en plus nombreux à suivre cet épisode sur la saison d'OCR et puis sur le quotidien de Nicolas Fillon, ça nous a fait très plaisir, on va essayer de monter en puissance aussi de notre côté. On vous l'avait promis, voilà cette saison on s'entoure d'experts de notre championnat comme ça a été le cas la semaine passée et puis d'inviter de marques dans le paysage du football français. On n'a pas failli à la règle aujourd'hui non plus je pense, on accueille un entraîneur français qui a passé dix saisons sur le banc de l'équipe professionnelle jusqu'au danger suivi de deux sur le banc du stade Malherbe de Caen en Ligue 2. C'est Stéphane Moulin qui va nous accompagner sur ce quatrième épisode. Bonjour Stéphane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis comment ça va ? Bonjour, d'abord merci de m'avoir invité et ça va plutôt pas trop mal. Ok, parfait, merci encore une fois d'être avec nous dans un quotidien qu'on imagine chargé même si c'est ta première saison. Voilà maintenant depuis un certain temps loin d'un banc de Ligue 2 même si on se dit que tu continues à suivre forcément l'actualité du foot français et puis d'aller au stade quand tu le peux. On va partir sur le premier thème, voilà on en a plusieurs, on va parler un peu de l'actu de Stéphane, des saisons de Caen et d'Angers et puis d'un thème un peu plus central sur le temps qui est laissé au coach aujourd'hui dans le football moderne. Et on va partir un peu sur ton actualité Stéphane si ça te va, comment ça se passe un peu cette première saison ? Ça faisait même plus d'une dizaine d'années maintenant que tu étais sur un banc, c'est la première maintenant pour laquelle ce n'est pas le cas, comment ça se passe pour toi cette année ? Au début ça fait un petit peu drôle parce qu'on a l'impression de se retrouver tout seul, on n'a plus le staff, on n'a plus les joueurs, on n'a plus le terrain, on n'a plus le ballon évidemment. Donc oui, il y a un espèce de vide, mais en même temps il faut aussi entre guillemets s'occuper, chercher justement à mettre à profit le temps que j'ai, que je n'ai peut-être jamais eu, pour pouvoir me tourner vers d'autres activités, même si j'espère qu'elles ne sont que ponctuelles, mais en tout cas il faut aller de l'avant. Et le plus difficile c'est d'essayer de rester dans le milieu, dans l'actualité, tout en se tournant vers autre chose, parce que je ne peux pas rester inactif, on est tellement en suractivité quand on est coach que là on passe presque du tout à rien, et donc il faut combler ce rien. Tu l'as dit, t'espères que ça ne durera pas trop longtemps, on comprend que l'envie de retrouver un banc est quand même là ? Oui, après il y a eu des événements qui ont fait que j'ai pris une option plutôt familiale pour pouvoir, je dirais, jouer mon rôle de papa. Je suis avant d'être un coach, un papa d'enfant, d'un jeune garçon, et je dois prendre soin de lui, donc pour l'instant ma priorité était là, mais l'envie ne manque pas, il faut trouver certainement pour moi le bon projet au bon endroit, et puis voir ensuite si tout peut se passer. Mais en attendant, encore une fois je dois rester actif, je me suis ouvert sur des choses que je ne connaissais pas, et j'étais effectivement dans la bulle du foot qui est formidable, mais je dirais que ça fait aussi du bien d'en sortir un petit peu pour voir qu'à l'extérieur il y a une vie, et une vie plutôt agréable et belle aussi. Maintenant, je le dis, je le répète, je ne suis pas le seul à le penser, quand on est tombé dans la marmite du football, il est quand même difficile d'en sortir. Tu as raison de le dire, forcément il n'y a pas que le football dans la vie, c'est une bulle qui je pense peut être drainante en plus, donc c'est bien de pouvoir prendre un peu de recul. Justement, tu es resté dix saisons sur le banc de l'équipe professionnelle d'Angers, puisqu'avant ça tu y as joué, et puis il y a eu la réserve également pendant six ans avant. On se posait la question avec Julien, pour tout te dire avant de t'accueillir, comment est-ce qu'on prend conscience après dix ans que c'est le moment de partir, comment est-ce qu'on évite de faire la saison de trop dans un club dans lequel on est resté autant de temps ? Je dirais que c'est la conjonction de plusieurs choses qui font qu'à un moment donné, il faut faire des choix qui ne remettent pas en cause ce que vous avez vécu auparavant. La saison de trop, c'était peut-être ça, il n'y avait pas d'essoufflement, mais peut-être des fonctionnements qui ont changé, des manières de fonctionner qui ont changé, et qu'à un moment, aussi par expérience, c'est aussi bien de se mettre un petit peu, je ne vais pas dire en danger, mais de voir si la méthode qu'on a pu mettre en place durant toutes ces années à Angers peut fonctionner ailleurs. Donc voilà, c'était un moment de ma vie, c'est un choix que j'ai fait, mais qui m'a beaucoup coûté sur le plan affectif, parce que tout le monde a tendance à dire aujourd'hui que là où il joue, c'est son club de cœur, ou là où il entraîne, c'est son club de cœur. Moi, j'ai 29 licences aux dangers, donc c'est réellement mon club de cœur et ça le restera à vie. J'ai tout connu là-bas, donc voilà, et malgré ça, il y a des moments où on se dit peut-être que c'est le moment non pas de voir autre chose ou d'aller voir ailleurs, mais de ne pas gâcher tout ce qui avait été construit auparavant. Est-ce que c'est vrai qu'au final, tu restais quand même sur une bonne note à Angers avec un départ en laissant le club en Ligue 1 ? Est-ce que toi, Julien, je t'ai vu réagir, est-ce que tu avais encore une question sur Stéphane à Angers ? Oui, oui, moi je voulais surtout insister sur ce point-là, la famille Angevine, la famille discoïste, pour qui ça a été un déchirement de devoir partir, et on sait qu'on a pas mal d'auditeurs aussi dans GESCO. Après, avec les saisons qui se sont enchaînées, avec la relégation du club, il n'y a pas de regret de ton côté justement de ne pas avoir, je ne sais pas, permis justement ce passage de relais d'une meilleure façon d'avoir pu permettre de se réaliser encore plus longtemps ? Non, parce que moi j'estime que j'ai fait mon travail en mon âme et conscience, avec beaucoup d'investissements, beaucoup de cœur aussi, et que lorsque je suis parti, j'ai fait bien attention, en tout cas, je dirais de laisser un terrain sain, propre pour mon successeur qui était Gérald Batik, d'ailleurs j'avais échangé à sa demande longuement avec lui, pour le mettre, entre guillemets, dans les meilleures conditions, qu'il ait le maximum d'informations pour pouvoir bien travailler, il avait un groupe qui fonctionnait parfaitement bien, qui se connaissait, qui était très performant, quand je dis très performant, évidemment, on savait qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas truster les premières places de la Ligue 1, mais on avait trouvé notre place, on faisait partie du paysage de la Ligue 1 pendant quelques années, je savais que ce serait difficile sur la durée, mais voilà, il y a certainement eu un petit déséquilibre, mais entre guillemets, c'est la vie. Moi, j'ai le sentiment d'avoir toujours œuvré pour que mon départ ne pose pas de soucis, et encore une fois, de donner tout ce que je pouvais donner, même en partant, pour que le club poursuive sa route sans moi, parce que le club existait avant moi, et il existe aujourd'hui, après moi, donc il n'y a aucun problème avec ça. Et au final, c'est en partie grâce à cette structuration globale du SCO à laquelle tu as participé, à différents échelons, déjà quand tu étais avec la réserve, je suppose, que quand j'arrive à rebondir de cette manière-là, on voit des joueurs qui émergent, on voit une structure qui est quand même en place et qui permet justement à Angers de ne pas être trop inquiété, malgré justement l'absence d'un recrutement important. on va dire cet été, il y a eu quelques reclus, mais ça n'a pas été la grande révolution. Et on voit qu'Alexandre Dugeux, qui fait vraiment du bon travail avec le SCO, Carrel, tu pourras le confirmer, pour avoir vu son équipe le jouer hier soir, rebondir comme ça. Tu voyais Angers se relever aussi rapidement après sa descente ? Non, mais là, je pense qu'ils sont revenus et retournés à un niveau qui correspondait un peu plus au niveau qu'ils avaient, puisque beaucoup de joueurs étaient là l'année dernière et ils ont été en grande difficulté en Ligue 1 jusqu'à redescendre, évidemment. Et cette année, avec quand même beaucoup de joueurs qui constituaient l'effectif de l'an passé, ils arrivent à se mêler à la lutte pour la Ligue 1. Donc, ça veut bien dire que je pense que l'effectif était peut-être un peu court pour l'objectif de l'année dernière. Il l'est beaucoup moins, et je dirais qu'il est plutôt bien équilibré pour l'objectif de cette année, qui à la base, je ne pense pas, était une remontée immédiate. Je pense qu'il voulait surtout freiner un petit peu la mauvaise pente et je pense qu'ils sont parfaitement arrivés. Après, il y a tout le travail qui a été fait en amont depuis 12, 13, 14 ans, il est aujourd'hui rassurant parce qu'il y a des bases, il y a des fondations qui n'existaient pas avant et qu'aujourd'hui, il est important, quel que soit le niveau où on pratique, que justement, le club se sente malgré tout entre guillemets solide, assis, je ne vais pas dire confortablement, mais en tout cas solide dans ce monde du foot qui est très, très difficile. Et donc, aujourd'hui, je trouve que quoi qu'il se passe sur le plan de la division, le club est bien structuré et que, évidemment, que chaque époque a son image, entre guillemets, et que moi, j'ai eu la chance de participer à un cycle extraordinaire où j'espère que le SCO va retrouver ça et la Ligue 1 l'aide. Mais la Ligue 2, c'est aussi ce qui doit amener ensuite à devenir un club respecté, respectable et parfois même, ce qui était notre cas malgré nos faibles moyens, en vie. On a été pris très souvent en exemple par des clubs et des villes de notre niveau, de notre taille, tout simplement parce qu'on avait trouvé une méthode, une manière de faire, un projet humain qui, avec la compétence de chacun de ces hommes, nous a amené à un très bon niveau par rapport aux moyens dont on disposait et que c'est super agréable lorsqu'on fait partie de ces projets-là. Voilà, la question que j'avais envie de te poser puisqu'on est dans l'actu chaude, un peu danger sur cette saison, c'est le regard que tu portes sur le travail d'Alexandre Dujeu parce que c'est un entraîneur qui a l'air d'être profondément humain, qui arrive à tirer aussi le maximum de son effectif et de son groupe. Est-ce que toi, tu trouves que c'est un entraîneur qui colle parfaitement au projet du SCO aujourd'hui ? Oui, je l'ai dit, je l'ai répété, je trouve qu'il a beaucoup de calme, beaucoup de sérénité, il a une manière d'analyser à la fois le jeu de son équipe et le niveau de son groupe, donc ça, c'est parfait pour eux. Après, il y a toujours les glorieuses incertitudes du foot qui font qu'on ne sait pas comment ça va se terminer. Je crois qu'aujourd'hui, bien malin serait celui qui pourrait nous annoncer le classement final de la Ligue 2 et c'est ce qui rend d'ailleurs ce championnat hyper attrayant. Mais voilà, dans les grandes lignes, évidemment que c'est l'homme de la situation. Pour reparler aussi un peu de ton aventure à Angers, en 10 saisons, on connaît, tu l'as dit, beaucoup de changements de situation, beaucoup de changements aussi dans l'environnement du club, dans son contexte et malgré tout, tu réussis à garder une certaine constance au niveau des résultats, à maintenir Angers en Ligue 1. Qu'est-ce que ça t'a demandé toi sur le plan humain, sur le plan managérial en termes de remise en question ? Est-ce qu'il y a une remise en question constante pour rester aussi longtemps dans un club aujourd'hui dans le football ? La priorité, sincèrement, c'est la confiance de nos dirigeants. Vous pouvez faire le travail que vous voulez. Si les dirigeants n'ont pas confiance en vous, à un moment donné, ça va s'arrêter tôt ou tard, mais plutôt tôt. Moi, j'ai eu cette chance-là. En même temps, j'ai le sentiment aussi que j'ai contribué à l'évolution du club. On avait un modèle économique qui était très performant. On a été capable d'aller dans le recrutement, chercher des joueurs en devenir que personne ne connaissait forcément à des coûts moindres. Et puis, on a réussi, ce qui est difficile dans le foot aujourd'hui, c'est de faire progresser les joueurs individuellement, de faire progresser son équipe pour pouvoir atteindre le niveau qui est demandé et réussir à faire, c'est un mot que je n'aime pas, dans le foot, mais c'est quand même la vérité, à faire du trading, parce que le club a vendu énormément de joueurs pendant cette période-là et c'est aussi ce qui lui a permis de se développer. Et là, il y avait une règle qui était très claire dictée par le président Chaban, c'était un tiers, un tiers, un tiers, c'est-à-dire un tiers, on réinvestit, un tiers, on met un peu de côté, un tiers pour les structures et infrastructures. Donc, je trouve que c'était un modèle qui nous convenait parfaitement. tout était bien huilé et ça nous a permis d'aller, je dirais, assez haut sur l'échiquier du football français, à notre niveau. Évidemment, il ne faut pas, on ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas, mais on a même, on était à deux doigts de pouvoir ramasser un trophée en finale de la Coupe de France en 2017 face au PSG, où on perd la dernière seconde sur un but contre notre camp, mais tout ça, ça existait. Et ça existait, pourquoi ? Parce que, je l'ai dit, il y avait une force collective dans ce club qui a su parfois renverser le talent individuel. Donc, pourquoi ? parce que tout le monde tirait dans le même sens, tout le monde avait envie d'arriver au même objectif, c'était, voilà, c'était une vraie force collective du staff, du staff et des dirigeants, des joueurs et du staff, des joueurs et des dirigeants, Osmos avec le public, les partenaires, la ville, même les médias, on avait réussi à faire quelque chose d'hyper solide et le stade Raymond Coppa qui s'appelait Jean Boin quand j'ai démarré était devenu une petite forteresse où nos adversaires savaient qu'ils allaient avoir des matchs difficiles à jouer et ça, c'est tout notre mérite au regard des moyens dont on disposait et encore une fois, c'est un travail collectif et c'est ce que j'ai aimé moi sur cette période qui a commencé en Ligue 2 parce qu'on a souvent tendance à penser qu'on était en Ligue 1 mais on était en Ligue 2, moi j'ai fait 4 ans de Ligue 2, le président avait demandé un objectif d'une accession sur 5 ans, on y est arrivé au bout de 4 ans avec le 13ème budget de Ligue 2 mais tout avait été préparé en amont, le centre de formation a été rouvert, on a eu un centre d'entraînement, le stade a été rénové, il y a eu la création du footstall à côté du stade, il y a eu tout un tas de choses qui sont arrivées je dirais naturellement mais qui avaient été préparées et ce qui a donné plus que l'image d'un club solide, c'était une réalité, c'était un club où je ne dis pas que ce n'est pas le cas aujourd'hui, ce n'est pas le sens de mes propos, mais où il faisait vraiment bon vivre, travailler et puis c'était ce que j'adore plus que tout, l'aventure humaine. Est-ce que tu as réussi à retrouver ou en tout cas à transposer cette ambiance-là, cette atmosphère-là quand tu es arrivé à Caen ? À moins que tu aies une autre question sur le SCO, Carrel, tant qu'on y est. Non, la dernière question que j'avais sur le SCO, c'est que tu as parlé un peu de ce contexte de trading aussi qui est important justement pour pouvoir développer le club comme tu l'as dit. Juste toi, à ton échelle de manager, d'entraîneur, c'était un vrai challenge aussi pour toi de pouvoir composer avec un groupe qui se séparait de ses meilleurs éléments dans ce contexte. Tu as parlé de force collective, c'était vraiment ça le mot majeur pour Angers, pour se reconstruire chaque été. Oui, parce que c'était encore une fois une question de survie du club. c'était ce modèle économique qui faisait qu'on n'avait pas trop le choix. Alors oui, je me souviens avoir dit une fois au président que j'aurais bien aimé une année qu'on essaie de garder tous nos joueurs avec le recrutement qu'on était capable de faire pour voir ce que ça allait donner au moins sur une saison. Évidemment que la réponse a été celle que je m'attendais un peu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas parce qu'on allait mettre l'équilibre du club en danger et qu'on ne pouvait pas se le permettre. mais moi, j'avais intégré parfaitement qu'il fallait que ça soit comme ça et que voilà, c'était devenu notre manière d'être et notre manière de vivre. On savait que c'était comme ça donc il n'y avait pas toujours une déception quand on perd un très bon joueur évidemment mais j'entendais quasiment à chaque fin de saison que l'année prochaine on allait être en difficulté parce qu'une année on a perdu Tocco, parce qu'une année on a perdu René Adelaïde, parce qu'une année on a perdu Flaviente, parce qu'une année on a perdu Jonathan Koja, enfin bon, j'en passe et des meilleurs et résultat des courses, on a toujours été présent parce qu'on avait mis vraiment le sens du collectif au cœur de notre projet à la fois de jeu et de fonctionnement. Et c'est là aussi que c'est important d'avoir un entraîneur qui a la légitimité aussi auprès de ses dirigeants et puis qui a la connaissance du contexte. Ça me fait rire parce que tu dis à Karel qu'à chaque fois tu te sépares de tes meilleurs joueurs à Angers et tu en as quand même gardé plein de très bons sur la durée les Capelle qui est pour là Isma Traoré qui est parti tardivement Romain Thomas qui t'a emmené avec toi à Caen du coup est-ce que c'était en partie en partie pardon c'est une semaine après ton arrivée à Caen une année une saison après ton arrivée à Caen Est-ce que c'était aussi pour retrouver justement cette osmose-là que tu avais avec Angers que tu l'as fait venir avec toi ? Oui parce que je parle des joueurs qui étaient individuellement très doués et c'est souvent ceux qui ont et d'ailleurs je n'ai parlé quasiment que des joueurs à location offensive parce que c'est ceux-là qui font basculer les matchs et qui amènent la plus-value à une équipe mais il ne faut pas oublier que malgré tout ce talent individuel il faut avoir une force collective un noyau dur et ce noyau dur on a toujours été en phase avec les dirigeants pour dire que il fallait qu'on le garde et qu'on le conserve le plus longtemps possible parce que c'était assez extraordinaire moi j'avais à peu près six relais dans l'équipe ce qui est là où des collègues n'en avaient pas parfois moi j'ai eu la chance d'avoir ça mais en même temps c'est une chance mais aussi c'est des joueurs qu'on avait choisis et à qui on a aussi donné des responsabilités à qui on a donné de la confiance pour pouvoir aller le plus haut possible un garçon comme Romain Thomas on est une illustration parfaite on va le chercher à Carquefour national il vient nous rejoindre en Ligue 2 et puis ensuite il devient un titulaire indiscutable en Ligue 1 vice-capitaine quelqu'un sur qui on peut s'appuyer sur qui on peut compter il n'était pas le seul mais sa trajectoire résume assez bien ce qu'on faisait à l'époque on était en Ligue 2 on n'était pas en Ligue 1 encore mais c'est devenu un joueur de Ligue 1 lui qui est arrivé du championnat national et je peux en citer d'autres comme Flaviente voilà des garçons qu'on est allé chercher quand même au troisième niveau national et qui se sont révélés d'excellents joueurs de Ligue 1 et à Caen et à Caen évidemment quand je suis arrivé c'était pour un projet qui pouvait sembler identique après la différence c'est que Caen sortait d'une saison extrêmement difficile où ils se sont sauvés à la dernière seconde sinon ils descendent en national donc là on est reparti d'une feuille blanche et que là vous devez et vous savez que pour mettre en place ce qui a bien fonctionné à Angers mais il a fallu du temps pour le construire il fallait aussi du temps donc la première année a été une année pour moi de découverte c'était la première fois aussi que je coachais dans un club professionnel autre que le SCO donc découverte des joueurs découverte du contexte qui est nouveau grosse ferveur à quand je ne dis pas que le public à Angers n'est pas fervent ni enthousiaste mais à Caen c'est un peu ce côté anglo-saxon on s'est des fans donc beaucoup d'attentes première année où on met des choses en place on a une première partie qui est difficile mais une deuxième qui est bien meilleure et on finit septième voilà je considère encore une fois que le traumatisme qu'ils auraient pu vivre l'année d'avant c'était plutôt pas mal et puis la deuxième année on est dans la progression on finit cinquième avec on commence à avoir des choses qui se voient qui sont travaillées qui commencent à transpirer et je pense que pour cette année le club fait une saison extrêmement intéressante pour plusieurs raisons parce qu'elle est très inattendue ils passent de 11 matchs sans victoire enfin 4 victoires d'affilée et puis 11 matchs sans victoire puis là de nouveau ils reviennent frappés à la porte du top 5 avec beaucoup d'humilité je considère que si j'étais resté à Caen et dans la dynamique qui était celle enclenchée si on avait travaillé comme on sait le faire et je pense que nous j'aurions certainement la montée actuellement pour la Ligue 1 j'en suis presque convaincu même si je dis ça c'est un ressenti parce que je sentais que l'équipe tout était en train de prendre forme et c'est ce que j'ai dit quand je suis parti j'ai dit que le train avait été remis sur les rails et que maintenant il n'y avait plus qu'à alimenter la locomotive pour qu'elle puisse prendre sa pleine mesure voilà aujourd'hui je pense que alors c'est un choix personnel donc je ne vais pas revenir dessus mais sincèrement je pense que nous étions partis pour réaliser quelque chose de peut-être similaire voilà la vie on a décidé autrement c'est comme quoi il n'y aurait jamais rien d'écrit d'avance et que et que ils ont ils ont aujourd'hui retrouvé là avec avec le avec le nouveau coach qui est une co-sub une espèce d'identité mais vous voyez comme quoi le football est très très fragile mais en même temps je pense moi je suis comme ça on en parlera tout à l'heure mais le fait c'est pas mon départ qui a causé problème au stade de Caen c'est l'arrivée de quelqu'un d'autre de nouveau avec des méthodes différentes avec une une vue sur le jeu différente avec un management différent et il faut que tout le monde se remette dans la ligne de quelque chose qui était en train de fonctionner et donc là encore ça crée un déséquilibre parce que parce que les joueurs plus vous les faites changer de manière de faire et moins ils s'y retrouvent quand ils commencent à trouver quelque chose il faut insister dans ce nouveau quelque chose pour que pour que les progrès continuent voilà donc là je pense qu'ils ont ils ont retrouvé un coach sur lequel ils vont s'appuyer sur la durée et 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 il faut s'y préparer pour que justement ils puissent avoir cette confiance dont j'ai bénéficié par exemple à Angers et 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 on sait très bien que le one shot c'est dans le football ça marche mais ça marche pas longtemps tu as fait raison et j'en profite qu'on soit sur le sujet mais ce qui est marrant c'est que cet été quand quand tu t'en vas et que ton successeur est nommé Jean-Marc Furlan c'est l'homme c'est l'homme au cinquanté c'est il restait alors certes sur un un échec avec Auxerre en Ligue 1 mais globalement on peut rien lui reprocher sur ce qu'il fait en Ligue 2 sur ses méthodes pour l'accession c'était difficile de l'extérieur en tout cas même de notre point de vue de journaliste à nous c'était difficile d'imaginer que ça n'allait pas matcher est-ce que toi tu as les clés pour comprendre justement ce qui a pu arriver pour que le mariage ne se fasse pas tout simplement parce que vous passez d'un homme à un autre vous passez d'un style à un autre vous passez d'une énergie à une autre et qu'à un moment donné c'est ça qui est magnifique dans le foot c'est que vous pouvez ne pas réussir à un endroit et réussir à un autre parce que l'humain est tellement complexe qu'il ne peut pas il ne peut pas tout le monde ne peut pas fonctionner ensemble tout le temps voilà et encore une fois le foot à ça de formidable mais aussi de terriblement difficile c'est qu'il faut se remettre en question tout le temps à chaque match à chaque saison quels que soient les résultats que vous avez eus les 5 montées qu'a obtenu Jean-Marc Furlan il les a obtenues parce qu'il l'a mérité il a fait un super travail etc mais ça ne donne pas l'immunité pour la saison qui arrive parce que tout est remis tous les compteurs sont remis à zéro vous n'avez pas les mêmes joueurs alors même s'il a eu la chance quand même que le club l'ait suivi dans son recrutement il a fait venir quand même des joueurs qu'il souhaitait qu'il connaissait bien pour pouvoir évidemment et c'est d'une logique implacable de vouloir lui aussi refaire ce qui avait bien fonctionné ailleurs mais encore une fois s'il suffisait de remettre les mêmes joueurs partout dans des endroits différents pour obtenir des résultats ça se saurait et moi je l'ai fait en faisant venir Romain Thomas Anthony Mandrea des garçons évidemment des garçons sur qui enfin que je connaissais déjà donc ça aide et puis ça je veux dire ça donne une espèce d'identité à un moment donné et il faut qu'il y en ait une voilà donc c'est ce qui rend le football très imprévisible mais c'est aussi pour ça que tout le monde l'aime est-ce que pour toi ça veut dire que lorsqu'on fait son arrivée dans un club même si on a un entraîneur très confirmé voilà Julien l'a dit un entraîneur aux cinq montées comme comme Jean-Marc Furlan le plus important c'est aussi de savoir faire preuve alors je dis pas que ça n'a pas été le cas de Jean-Marc Furlan mais c'est très important de savoir faire preuve aussi de flexibilité aussi dans son approche et dans son appréhension du contexte du club dans lequel on arrive évidemment il y a un état des lieux qui doit être fait de fond en comble pour savoir avec qui comment où tout ça c'est essentiel mais au-delà de ça le temps passe le monde change la société évolue les jeunes ne sont plus les jeunes d'il y a 20 ans ou 30 ans donc voilà les réseaux ont pris une telle place il y a tout un tas de comment dire d'éléments qu'on ne maîtrise pas toujours qui font que bah oui ce qui se passait il y a 20 ans ça se passe plus aujourd'hui et qu'il faut être en capacité de s'adapter parfois dans le discours parfois dans les méthodes et que ça c'est compliqué parce que vous avez tendance à penser que comme ça a marché avant pourquoi ça ne marcherait plus maintenant sauf que encore une fois le contexte mais pas que le contexte il y a aussi un monde qui évolue et je crois que quelqu'un comme Didier Deschamps fait ça de manière formidable c'est à dire qu'il traverse les années avec des générations qui sont tellement différentes de celles qu'il a connues en tant que joueur et même en tant que coach mais aujourd'hui qu'est-ce qu'il fait ? il s'adapte il ne se renie pas parce que je pense qu'il y a des valeurs sur lesquelles il est intransigeant et je pense qu'il a bien raison mais en même temps il est quand même obligé de s'adapter à ce qui se fait aujourd'hui parce que sinon vous êtes obligé de sortir du jeu et est-ce que pour remonter un peu en arrière toi à ton arrivée à Caen dans quelle mentalité tu es est-ce que tu te dis que c'est un énorme défi est-ce que toi tu es prêt mentalement à te dire que tu vas changer des choses à ta méthode en arrivant à Malherbe changer des choses oui parce qu'on est tellement tous différents que je sais que je ne ferai pas la même chose que mon prédécesseur mes prédécesseurs puisque j'ai pris la succession de Pascal Dupraz et ensuite de Fabrice Mandeluc mais moi je venais simplement pour faire ce que je sais faire je n'ai jamais voulu faire autrement que ce que je suis parce que je pense que le meilleur moyen de se tromper c'est de jouer un rôle qui n'est pas le sien ou de fonctionner peut-être comme on aimerait mais ce qui ne correspond pas à ce qu'on est donc oui je suis venu moi avec beaucoup d'enthousiasme le projet était plutôt intéressant je sais qu'il fallait du temps et on était prêts à m'en donner puisque j'avais signé un contrat de 3 ans donc voilà on était parti là-dessus un peu surpris quand même au départ un peu surpris je pensais qu'on partirait de moins loin on est parti de vraiment très très loin je n'avais pas bien d'analyser la situation sportive et économique du club mais bon moi ça ne m'a jamais fait peur la difficulté ne m'effraie pas c'est juste qu'entre ce que j'avais imaginé et la réalité et c'est la difficulté des clubs comme le Stade Malherbe c'est qu'ils ont une histoire il y a une telle ferveur autour de ces clubs il y a une telle attente qu'il ne suffit pas d'amener un entraîneur qui vient d'avoir des résultats pour pouvoir transformer tout le monde ça ne marche pas comme ça donc ça ne me faisait pas peur je trouve encore une fois après ces deux années passées qu'on était dans le timing tout à fait on était vraiment dans le bon timing septième cinquième je pense que je l'ai dit tout à l'heure je pense que cette année non pas que je sois supérieur aux coachs qui m'ont succédé c'est pas du tout le sens du propos c'est que je pense qu'on aurait gagné du temps parce qu'il y a des choses qui étaient mises en place et que évidemment tout le temps qu'il a fallu pour avec les uns avec les autres remettre des choses à leur goût ce qui est logique je trouve que ça prend du temps et le temps dans le foot on n'en a pas beaucoup et que le championnat même s'il est long on aimerait parfois qu'il soit encore un peu plus pour quand on a des difficultés à mettre des choses en place donc voilà je pense qu'on était bien parti malheureusement j'ai mis un terme j'ai mis un terme plus tôt que prévu à la durée de mon travail là-bas mais je suis pas parti sur un échec je suis parti sur en fait ce qu'on m'a demandé je considère que je l'ai fait mais j'ai pas eu le temps d'aller au bout parce que voilà il y a des choses il y a des choses dans la vie qu'on voilà qu'on ne qu'on n'imagine même pas et qui font prendre conscience de plein de choses et puis après il y a des voilà la vie est ainsi faite que tout se passe pas comme on veut et là je parle pas forcément du travail donc bon c'est comme ça il faut voilà je dirais un peu fauché en plein vol c'est peut-être c'est peut-être effectivement un sacré un sacré export en tout cas une belle montée en puissance je trouve du Stade Malherbe d'avoir réussi à finir cinquième la seule saison où il n'y a pas de play-off un petit regret de ne pas y aller les avoir joué ouais tout à fait tout à fait parce que en début de saison c'était un petit objectif qu'on s'était gardé entre nous mais bon on savait qu'il y avait des équipes qui étaient mieux armées que nous mais bon le passé m'a prouvé quand même qu'il ne suffit pas d'avoir de l'argent pour forcément bien travailler et qu'on peut aussi bien travailler voire très bien travailler quand on a des moyens limités et voilà c'est dommage qu'on n'ait pas eu cette petite cerise d'aller un peu plus loin sur cette compétition parce qu'on finissait bien on était bien l'année dernière on a fait une très belle deuxième partie et on sentait que l'équipe avait beaucoup évolué il y avait de nouveau parce que c'est vrai que cette année le Stade Malherbe remplit son stade et c'est magnifique mais je ne suis tellement pas surpris mais qu'il l'avait déjà fait l'année dernière il y a eu une enfin nous quand on est arrivé je crois que le premier match qu'on a joué contre Rodez sur mon premier match au Stade Malherbe on a dû jouer on a dû jouer devant 7000 ou 8000 personnes moi quand je suis parti dernier match contre Saint-Etienne il y avait 20 000 voilà donc et pourtant on n'avait plus rien à jouer donc c'est ce qui est remarquable parce que les supporters ont besoin de s'identifier à leur équipe et qu'ils ont retrouvé ça et aujourd'hui ils sont ben voilà ils sont ils sont raccords total avec leur équipe ce qui n'était pas le cas malheureusement pendant le Covid je dirais que ça a été malheureux pour la majeure partie des clubs je dirais que pour eux sur cette saison où ils se sont sauvés la dernière minute pour parler en national je dirais que le Covid les a un peu aidés parce que quand vous jouez dans un stade hostile ben vaut mieux parfois qu'il soit vide donc aujourd'hui le Stade Malherbe a retrouvé les supporters ont retrouvé leur équipe ils ont retrouvé leur valeur et je dirais qu'à partir de là si j'ai bien compris le message qu'ils nous ont envoyé parfois nous on veut des gens qui soient généreux conquérants investis et puis après ils pardonnent pas mal sur les résultats ce qu'ils veulent eux c'est s'identifier à leur équipe parce que leur équipe ils l'aiment et est-ce que selon toi dans cette idée de retrouver les valeurs qui sont chères à Malherbe aux supporters Nicolas Sob c'était vraiment le bon choix peut-être pour incarner ce club là au final oui je pense qu'il est en train de le démontrer après ce qui est incroyable dans le foot c'est que moi quand j'y étais à aucun moment il avait été question je parle pas vis-à-vis de moi de prendre ma place c'est pas ça dont je veux parler mais il n'était pas toute question que Nico Sob dans les années les années proches qui arrivaient allaient prendre la direction de l'équipe c'est à leurs yeux je parle des dirigeants donc c'est un peu ça qui est assez incroyable et que quelquefois et c'est la belle histoire du foot il suffit que une opportunité se présente et c'était le cas pour Nico c'est-à-dire qu'il a fallu mon départ que j'ai choisi plus la non-réussite de Jean-Marc Furland pour que l'opportunité se présente ça faisait quand même des conditions incroyables à la base avant qu'il devienne le coach il a fallu que ces conditions-là existent que l'opportunité se présente pour qu'il puisse se révéler ce qu'il est aujourd'hui c'est-à-dire un entraîneur qui fait les choses avec beaucoup d'enthousiasme beaucoup de générosité avec beaucoup d'énergie et en fait l'opportunité lui permet de montrer ce qu'il sait faire et je pense qu'il n'est qu'à ses débuts maintenant je l'ai de temps en temps parce que je lui envoie des messages d'encouragement et de sympathie le chemin est long dans ce métier-là la difficulté c'est de durer et donc il va falloir qu'il performe comme tous les coachs pour pouvoir durer c'est ce que je lui souhaite la transition est belle sur le thème un peu central aussi de cet épisode donc je pense qu'on évoquera un peu aussi la Ligue 2 pour finir mais là la passe décisive est trop belle pour que je ne l'apprenne pas donc je jouais numéro 10 ça se sent la passe c'est dans le bon tempo je suis dans les meilleures dispositions mais tu l'as dit il faut parfois un petit alignement des planètes pour réussir à rentrer en poste par contre il en faut parfois peu pour voir son aventure s'arrêter en tant qu'entraîneur toi tu as eu ce rôle un peu de bâtisseur à Angers tu étais peut-être arrivé aussi un peu dans cette idée à Caen où tu voulais t'inscrire sur le long terme pour relancer une dynamique est-ce que tu trouves qu'aujourd'hui les entraîneurs sont trop vite pointés du doigt c'est peut-être le fusible qui saute trop rapidement parfois lorsqu'une équipe va mal alors qu'on ne sait pas ce qui se passe en coulisses ce n'est pas forcément les principaux responsables non plus moi je dirais que ça a toujours existé l'entraîneur qui est le fusible et qui saute le problème aujourd'hui c'est que j'ai l'impression que la durée de vie a encore diminué c'est-à-dire qu'on a vu des trucs début de saison 3 matchs 4 matchs 5 matchs les entraîneurs sont débarqués je trouve qu'il y a un petit manque quand même de confiance et j'irais même jusqu'à un petit manque de respect parce que quand un président ou une équipe dirigeante choisit un coach il faut accepter aussi l'idée qu'ils ont une part de responsabilité dans l'échec puisque ce sont eux qui l'ont choisi donc moi je pense qu'il faut laisser quand même un certain temps je ne vais pas parler en année mais au moins en match je ne sais pas sur une durée au moins de 10 matchs pour que le coach ait le temps de mettre en place à minima ses idées parce que sinon si au bout de 5 matchs vous ratez un début de saison et on a l'exemple avec Franck Hez qui a raté totalement son début de saison avec Lens ils n'ont pas changé de coach aujourd'hui ils sont 8ème 9ème ok ils préféraient ils ne vont pas faire une saison comme ils ont fait les dernières tous les ans et ça aussi il faut accepter aujourd'hui j'ai comme l'impression que très souvent les dirigeants n'acceptent pas qu'il puisse y avoir une année de moins bien donc quand il y a une année de moins bien la seule solution pour qu'elle soit meilleure c'est changer le coach moi je pense qu'on peut profiter peut-être de cette année de moins bien pour solidifier d'autres secteurs et faire confiance au coach qu'on a choisi il y a une chose qui me fait dire aujourd'hui qu'on peut et quelques fois même qu'on doit changer d'entraîneur c'est quand vous avez le sentiment que vous n'avez plus l'adhésion de votre vestiaire quand le message ne passe plus quand vous n'êtes plus écouté quand il n'y a plus de connexion avec votre groupe oui parce qu'on a besoin de ça pour réussir mais pour le reste une mauvaise passe qui dans sa vie n'a pas rencontré une mauvaise passe ou dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle personne tout le monde a été confronté à des moments difficiles et qu'il faut laisser à minima la chance à cette personne-là qui s'est mise dans une situation difficile de s'en sortir parce qu'il faut quand même savoir une chose et je ne sais pas si tout le monde le sait mais un coach c'est quelqu'un à la base qui est résilient c'est quelqu'un qui dans les moments difficiles montre qu'il est costaud et solide donc il faut lui laisser le temps de montrer cette qualité on ne peut pas remettre en cause et en question je vais prendre l'exemple le plus frappant et le plus connu aujourd'hui dans le milieu du foot français c'est le Paris Saint-Germain voilà ils changent de coach tout le temps mais en fait les problèmes reviennent tout le temps et ce sont toujours les mêmes problèmes donc ils peuvent changer de coach encore l'année prochaine puis l'année d'après quand vous ne réglez pas les problèmes de fond quand vous ne faites que mettre une rustine ou remplacer un borgne par un aveugle c'est compliqué loin de moi de penser que les coachs du Paris Saint-Germain sont borgne ou aveugle c'est pas du tout ce que je veux dire mais ce que je veux dire quand même c'est que pour qu'il y ait à un moment donné une espèce de sérénité qui s'installe à la fois pour les joueurs pour les supporters pour les partenaires et pour les coachs et les staffs il faut un minimum de temps on ne peut pas à peine vous êtes arrivé maintenant vous perdez 5 matchs ça y est on appuie sur le bouton donc effectivement là dessus ça a évolué on laisse encore moins de temps qu'auparavant mais on n'a toujours rien trouvé de mieux que de virer le coach après c'est peut-être aussi plus facile et c'est mon point de vue à moi parce que je ne suis pas dans le métier je ne suis pas sur un banc ni rien est-ce que ce n'est pas aussi plus facile de donner du temps à un coach quand on est à Angers quand on est à Caen quand on est à des ambitions certes mais qu'elles sont modérées on fait des progrès chaque saison on essaye de mettre en place quelque chose sur la durée quand on est au PSG parce que c'est l'exemple que tu as pris c'est maintenant peut-être que les dirigeants sont trop pressés et qu'ils veulent faire des demi-finales des finales de Ligue des Champions tous les ans peut-être que c'est trop justement à demander à un coach qui vient d'arriver comme nous c'est mérité cette saison je mets ça comme ça je te demande toi ton point de vue si un club qui est aussi ambitieux que le PSG il peut se permettre d'attendre c'est peut-être aussi pour ça la logique mais City mais City a attendu Paris Saint-Germain est un club joli Paris Saint-Germain 54 ans d'existence comment vous pouvez demander au Paris Saint-Germain d'avoir la même culture la même histoire que le Barça ou que le Real Madrid c'est incomparable donc à un moment donné on a beau penser ce qu'on veut on a beau dire ce qu'on veut il y a une réalité et que la réalité c'est celle-là regardez Manchester City le nombre d'années qu'ils ont mis avant de gagner Ligue des Champions mais pourquoi Paris devrait la gagner sous prétexte qu'ils ont de l'argent et donc voilà on a beau empiler les stars on l'a vu l'année dernière on l'a vu l'année d'avance ça ne change rien parce qu'il faut un travail de fond et que la star c'est la cerise sur le gâteau c'est à la fin c'est pas on va pas construire son club avec des stars oui les stars vont arriver mais quand le club sera solide quand le club sera sûr de sa valeur et que ça va être la plus-value qui va faire basculer du bon côté en tout cas c'est mon avis c'est mon idée mais force est de reconnaître quand on regarde quand on prend tous ces exemples qu'à un moment donné il y a quelque chose qui revient c'est que le coach qui arrive là et à Paris ils arrivent tous les coachs sont toujours les meilleurs quand ils arrivent qu'ils soient français ou étrangers et quand ils repartent ce sont les plus mauvais il y a quand même un problème on a eu Laurent Blanc c'était magnifique quand il est arrivé c'était extraordinaire il est reparti on a l'impression qu'il ne savait pas coacher on a eu Emery c'est pareil on a eu Tuchel il est parti il a été gagné avec des champions ailleurs à Paris on disait qu'il n'était pas bon on a eu Pochettino il n'était pas bon il était bon avant de venir en France quand il vient en France il est mauvais on a eu Galtier qui est champion de France avec Lille c'est un mauvais coach quand il est à Paris puis maintenant c'est au tour d'Enrique je pense qu'il faut aborder à mon avis les choses un peu différemment appréhender tout ça de manière un peu différente et avec un peu plus de sérénité mais pour qu'il y ait de la sérénité il faut qu'il y ait du temps donner du temps je suis désolé même si on pense qu'il n'y a pas le temps moi je préfère gagner dans 3 ans que changer de coach tous les ans et jamais gagner voilà et tu l'as dit tout à l'heure il y a aussi parfois cette impression qu'en mettant un entraîneur qui a eu des résultats ailleurs à la tête d'un club tout va aller mieux pour le dit club directement et tu as parlé un peu aussi de cette évolution au niveau des réseaux sociaux au niveau des canaux de communication et justement de la responsabilité des dirigeants qu'est-ce que tu penses toi du rôle que jouent un peu les réseaux et la pression populaire sur les épaules des dirigeants justement au moment peut-être parfois de prendre la décision de se séparer d'un coach est-ce que ça peut amener un peu de panique aussi dans la tête des dirigeants et les pousser à prendre cette décision mais je pense et puis en même temps foncièrement je les comprends sur le fond il y a des enjeux qui sont enfin il y a des enjeux économiques énormes il y a des sommes investies qui sont colossales aujourd'hui dans le foot mais il faut garder raison et que enfin je ne sais pas il y a eu des analyses de fait on n'en a pas tiré grand chose mais changer de coach ça n'a pas à un moment donné ça n'a c'est pas toujours la solution quoi loin de là donc est-ce qu'il vaut mieux pas prendre un chemin un petit peu plus long et arriver un jour à bon port plutôt que de vouloir couper le fromage à chaque fois et puis et puis et puis et puis arriver nulle part c'est difficile parce qu'en même temps je comprends quand vous investissez vous avez peur de perdre ce que vous avez investi donc c'est c'est tout à fait recevable mais mais force c'est de constater et de reconnaître que dès que vous enfin le changement permanent pour moi n'amène aucune garantie si ce n'est des incertitudes des remises en question permanentes mais pas forcément les bonnes on est en train de parler il y a un truc qui est assez incroyable aujourd'hui on est en train de parler de du coach de Paris de Louis Sénriquet et et on s'aperçoit de quoi on est en train de dire aujourd'hui à Paris il y a 4-5 joueurs qui changent qui changent à chaque fois sur chaque match bien rien que ça c'est compliqué d'avoir des on le dit c'est compliqué d'avoir des automatismes quand vous changez toujours d'équipe alors c'est un style c'est pas une critique que je lance là pas du tout mais vous voyez bien quand même que c'est difficile comment on peut les avoir ces automatismes alors est-ce que je vais jouer est-ce que je vais pas jouer est-ce que c'est de la confiance est-ce que c'est de l'inquiétude en fait il faut il faut qu'il y ait un minimum une base un socle qui reste et sur lequel on peut s'appuyer parce que parce que sinon si on change tout le temps on finit plus personne personne ne s'y retrouve finalement et c'est pareil quand vous changez de coach quand vous changez de coach tous les ans ou tous les deux ans en fait à peine il y en a un qui a fini que l'autre reprend il pense l'inverse donc les joueurs ils sont complètement perdus et la pression et la pression effectivement la pression des réseaux et la pression du public aujourd'hui a une influence terrible terrible sur les dirigeants elle est plus importante qu'à une époque il n'y avait pas de réseau avant il n'y avait pas ça il y avait juste le stade parfois quelques banderoles mais aujourd'hui c'est plus ça aujourd'hui c'est du 24 sur 24 et puis comme tout est permis ça prend des proportions aussi démesurées je trouve dans l'agressivité dans la violence dans tout un tas de choses qui peuvent à un moment donné inquiéter les dirigeants voire leur faire peur ok est-ce que pour toi cette longévité parce qu'on parlait un peu du Paris Saint-Germain on parlait de Manchester City mais est-ce que cette longévité c'est aussi très important de l'avoir en Ligue 2 si on espère avoir un projet qui tient la route dans le sens où la Ligue 2 c'est un championnat qui est de plus en plus compliqué qui est de plus en plus difficile aussi à prévoir on le voit cette saison est-ce que vraiment être capable d'inscrire un entraîneur dans un projet en Ligue 2 ça peut être aussi la clé même si les débuts sont parfois un peu difficiles mais j'en suis convaincu je ne me pose même pas de questions là-dessus regardez regardez Osser Christophe Pellissier est arrivé bon il n'a pas réussi à maintenir Osser ils auraient pu le sortir il n'a pas atteint l'objectif voilà Alexandre Dugeux a arrangé bon voilà il a pris fin de saison ça n'a pas très bien démarré en Ligue 2 qu'est-ce qui s'est passé il a continué il y a plein d'exemples comme ça moi je je comprends pas un garçon comme Vincent Oignon à Grenoble il est troisième à la trêve c'est extraordinaire extraordinaire mais il a été tellement extraordinaire qu'il en subit les pots cassés derrière parce qu'il est allé il valait mieux qu'il soit dixième en fait à la trêve pour lui je parle le fait de les avoir amenés là on ne comprend plus derrière qu'il n'y soit plus mais c'est compliqué d'être extraordinaire tout le temps c'est incroyable et le football a ça de formidable c'est que parfois c'est pour vous puis parfois c'est contre vous je prends l'exemple de Laval l'année dernière qui se sauve à la dernière minute du championnat et ils sont encore cinquième aujourd'hui et longtemps ils ont été pour lutter dans les deux premiers donc la preuve que Olivier Frapoli est la preuve qu'on peut monter de nationale en Ligue 2 se maintenir l'année dernière à la dernière minute continuer de faire confiance et il se passe des choses parce qu'aujourd'hui qui connait mieux son groupe à Laval que lui personne c'est marrant parce que tu parlais il y a deux secondes de la pression des réseaux sociaux des dirigeants qui ont tendance à céder à la panique un peu j'aimerais quand même un peu tirer mon chapeau à ceux d'Annecy qui n'ont pas qui n'ont pas craqué alors que la tête la tête de Laurent Villot parce qu'on parlait était demandée par les supporters et puis des semaines là ils enchaînent cinq victoires d'affilée pour moi ça n'a jamais été le coach le problème à Annecy il y avait des problèmes de blessure des problèmes de méfant de plein de joueurs des suspensions mais voilà on voit qu'au final c'est les hommes qui sont déjà en place qui arrivent à faire retourner la situation tant qu'ils n'ont pas perdu le vestiaire comme tu le dis exactement mais ça c'est ça l'analyse qu'il faut faire si vous avez le vestiaire avec vous vous êtes encore capable deux si vous ne l'avez plus là c'est compliqué je suis bien d'accord mais sincèrement avec tout le respect que j'ai pour Annecy est-ce que Annecy au début de saison ils s'attendent à quoi ? ils s'attendent à être là où ils sont et quand ils y sont alors on ne l'accepte plus aujourd'hui mais bien il faut bien un premier et un dernier et qu'aujourd'hui Annecy en début de saison ils ont plus de chances de faire partie de la deuxième partie du championnat que de la première s'ils y arrivent à être dans la première c'est magnifique bravo mais s'ils sont là où on les attendait il faut bagarrer pour se sortir de là et c'est ce qu'ils font et bravo à Laurent Guyot c'est quelqu'un que j'apprécie tout particulièrement et bravo à ses dirigeants voilà parce qu'à un moment donné il n'y a pas eu ce vent de panique oui ils ont eu une période moins bonne mais je l'ai dit tout à l'heure qui ne vit pas une mauvaise période Paris Saint-Germain à un moment donné ils ont perdu ils ont fait 4 matchs sans gagner le grand Paris Saint-Germain quand même donc on a le sentiment aujourd'hui dans le foot comme dans la vie en fait qu'on ne doit jamais avoir un moment difficile c'est pas normal et même quand on s'appelle Annecy Concarneau aujourd'hui avec tout le respect que j'ai pour Concarneau ils sont un peu à la place là où on les attendait et que jusqu'à preuve du contraire le coach est toujours le même je ne sais pas ils ne vont pas tous pouvoir s'en sortir à un moment mais aujourd'hui à 3 ils ont changé de coach c'est pas pour ça que ça va mieux et pourtant j'adore David Guillon il n'y a aucun souci c'est quelqu'un de très compétent mais c'est compliqué le fou c'est pas une science exacte il ne suffit pas de remplacer un homme par un autre pour que ça change tu ne penses pas quand même que on est parti sur le sujet de l'estac tu ne penses pas que Patrick Kisnorbo était quand même arrivé un peu à un point où comment dire plus trop défendable et que peut-être qu'il avait perdu son groupe je ne vais pas défendre l'indéfendable je dis qu'à un moment donné je dis qu'à un moment donné on ne parle pas de 5 matchs on ne parle pas de 10 matchs je pense quand même qu'à un moment donné on a du temps quand on a du temps on doit rendre des comptes parce que on nous a laissé le temps on a des objectifs et on doit atteindre ces objectifs si on ne les atteint pas je ne suis pas pour dire qu'il ne faut pas changer de coach je dis juste que ce n'est pas toujours la solution idoine et que parfois il faut laisser un petit peu plus de temps pour que les shows laisser la possibilité si le coach a encore l'énergie il a encore l'adhésion de son groupe lui laisser la possibilité d'inverser la tendance Et en dehors du fait que ça rend en plus l'histoire souvent encore plus belle quand ça débouche sur des résultats ça te permet aussi de poser des bases plus solides comme ça a pu être le cas pour toi en restant aussi longtemps à Angers un entraîneur qui passe par des passes un peu plus compliquées à qui on laisse le temps aussi de se reconstruire pour avoir des meilleurs résultats ça permet aussi d'avoir un héritage plus solide pour celui qui prendra sa place à l'avenir Tout à fait moi j'ai deux moments qui m'ont marqué à Angers dans les mauvais moments qui sont devenus des bons moments c'est ma première saison en Ligue 2 avec Angers on est à 10 matchs de la fin on perd à Amiens ça se passe vraiment pas bien on est dans une très mauvaise dynamique et on me demande si et moi je demande à mon groupe après le match d'Amiens on est en train de manger au restaurant et je me lève de table après cette défaite 2 à 0 on a une expulsion on est vraiment dans une très mauvaise dynamique et je dis à mes joueurs si c'est moi le problème je me retire évidemment que ça c'est oublié parce que c'est il y a 12 ans c'était mes débuts mais moi je m'en souviens comme si c'était hier et que le président et le manager général auraient pu dire bon voilà il démarre on s'est trompé c'est pas la bonne personne résultat des courses on avait un point d'avance sur le premier relégable il restait 10 matchs les 10 derniers matchs on prend 20 points ben oui on finit 8ème ben oui mais bon il reste 10 matchs une équipe dirigeante qui panique un petit peu ben ils se disent quoi ben on va descendre il faut le changer quoi et voilà le choix il a été donc ce choix là entre guillemets il faut bien se dire une chose c'est que quand on sent cette confiance de la part de notre dirigeant nous on a envie de leur rendre au centuple bien sûr c'est évident et deuxième passage pour moi extrêmement difficile qui va dans le sens et c'est pour ça que je dis que on m'a permis de réussir moi j'ai pas peur de le dire évidemment que j'ai saisi l'opportunité mais quand en 2017 je sais plus c'est en 2017 enfin on est sur une succession d'échecs et de défaites et on reçoit Saint-Etienne chez nous et on perd un zéro sur une erreur individuelle on fait un bon match on perd un zéro à la fin du match le président il me demande si je me sens encore l'énergie pour continuer voilà résultat des courses qu'est-ce qui se passe je sais pas ce qui s'est passé résultat des courses je crois que j'étais en fin de contrat ou il devait me rester un an de contrat au mois de juin et résultat des courses il se passe quoi le président Chaban et le manager général Olivier Piqueux me proposent une prolongation de contrat jamais vu dans le football français on était 19ème c'est bien c'est la saison 2016-2017 où vous avez quasiment la mi-saison juste après la mi-saison vous avez 19ème voilà et donc 9 fois sur 10 qu'est-ce qui se passe la peur de descendre qu'on change de coach là ils ont fait l'inverse ils ont renforcé ma légitimité auprès des joueurs et ils m'ont donné une confiance que j'avais une seule envie c'est de leur rendre et je crois qu'on a fini 13ème cette année-là donc ils ont bien fait 12ème voilà donc le choix était bon mais on ne le sait qu'après mais il n'y a pas eu ce vent de panique ils ont imaginé autre chose et je les en remercie et c'est pour ça que je dis qu'à un moment donné moi je dis j'ai eu la chance qu'on me fasse confiance voilà mais j'étais tellement je dirais il était inconcevable pour moi de ne pas donner le meilleur plus 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 pour rendre la confiance qu'on m'avait donnée donc il y a des il y a des leviers comme ça on peut couper la tête mais aussi on peut renforcer dynamiser la capacité d'un homme aussi ça existe c'est la preuve c'est très intéressant très 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 intéressant Julien je ne sais pas si toi tu voulais encore rebondir mais moi il y avait une dernière question que je voulais poser au niveau justement de ce travail d'entraîneur et parce que tu en as parlé par nature le coach de football est quelqu'un de résilient tu parlais de cette anecdote où ton président te demande si tu as l'énergie de continuer et récemment vu qu'on parlait un peu de football étranger aussi il y a eu la voix de Jurgen Klopp à Liverpool qui s'arrête qui a été beaucoup reprise pour dire qu'il n'avait plus l'énergie mentalement il n'était plus là on parle beaucoup de la santé mentale des joueurs mais je trouve qu'on ne parle jamais de celle des entraîneurs est-ce que pour toi aujourd'hui c'est un thème qui est important de mettre en avant puisque ça reste des êtres humains aussi avant tout au final alors on a cette chance quand même d'être d'être quand même préparé un peu à ça je ne dirais pas jusqu'à dire former mais préparé par contre moi je considère qu'on n'est pas assez préparé moi j'ai eu la chance de travailler avec quelqu'un qui m'a accompagné pendant mes 12 années dans la com dans le management donc c'est intéressant mais on n'est pas résilient de nature on le devient parfois mais je pense qu'il faut aussi effectivement on n'est pas à plaindre on connaît les risques du métier on sait à quoi s'attendre il n'y a aucun problème je trouve cependant qu'il manque un petit volet là-dessus parce qu'effectivement l'énergie que ça demande la résilience que ça demande là aussi je ne connais pas de coach qui n'a pas connu de mauvais moments mais pas forcément en étant viré mais simplement des périodes difficiles quand on embrasse ce métier-là au début on pense que on voit que les bons côtés mais très vite sur la durée on s'aperçoit qu'il y a les mauvais côtés et que ces mauvais côtés-là il faut être en capacité de les passer de les dépasser pour que on ne soit pas rattrapé par ce qui peut ce qui peut à un moment donné mettre un frein à l'évolution c'est la crainte la peur le doute l'inquiétude non voilà il faut rester suffisamment ouvert pour ne pas se refermer sur soi-même et donc ne rien rater mais en même temps il ne faut pas non plus céder à la demande forcément d'un public de la presse donc c'est tout ça je trouve qui n'est pas si évident et qui là je trouve qu'on a un petit manque dans la formation du coach où on devrait nous donner davantage de clés et ne pas simplement être un autodidacte dans ce domaine là parce que parfois oui on se construit avec nos expériences mais quand on commence parfois on tâtonne on tâtonne parce que ces expériences justement on ne les a pas vécues et tant qu'on ne les a pas vécues on est dans l'inconnu et que l'inconnu génère du stress Est-ce que toi Julien il y avait quelque chose sur lequel tu voulais rebondir sur cette thématique là avant de de passer au thème Ligue 2 et puis aux dernières questions de ce podcast je pense qu'on aurait pu on aurait pu parler pendant encore pendant encore c'est clair je veux juste éclaircir un point d'ombre avec Stéphane tu es une anomalie dans le foot français c'est à dire je ne sais plus comment ça terminait à Châtellerault mais tu as été viré de nulle part en fait à chaque fois je suis donc considéré comme un mauvais coach parce que je n'ai jamais été viré et j'avais quitté Châtellerault sur une accession montée en championnat et je suis revenu à Angers pour raisons familiales déjà voilà ce qui montre bien aussi que je n'ai pas changé je n'ai pas changé mes priorités la famille reste la priorité mais effectivement j'ai eu moi je considère que c'est une chance de ne jamais avoir été renvoyé parce que je suis quand même resté 8 ans comme coach à Châtellerault 5 ans avec la réserve 10 ans avec les pros et 2 ans à Caen et je n'ai jamais été renvoyé de mon poste et je vis ça vraiment comme une fierté parce que ça veut dire que même si tout n'a pas été parfait et c'est bien normal il n'y a personne de parfait mais je considère qu'on a toujours cru en moi et on m'a toujours fait confiance et il n'y a jamais eu de remise en cause sur mon honnêteté mon intégrité mon investissement et pour moi c'est quelque chose de vital dans ma manière de fonctionner après ce thème sur le job d'entraîneur aujourd'hui qui a été ma foi passionnant encore une fois je pense je le dis on aurait pu en parler pendant très longtemps si on n'avait pas des contraintes forcément moi j'aimerais avoir ton avis Stéphane parce que tu as connu la Ligue 2 de 2011 à 2015 tu l'as reconnu récemment de 2021 à 2023 aujourd'hui cette saison on a une saison particulièrement prenante pleine de suspense quel regard toi tu portes sur l'évolution du championnat de Ligue 2 ce que tu as pu connaître auparavant ce que tu as connu ensuite et ce que tu en vois maintenant je suis un petit peu partagé je trouve que le championnat est effectivement passionnant plus passionnant que l'année dernière parce que l'année dernière malheureusement on nous a retiré les play-offs donc voilà c'était c'était un peu ennuyeux l'année d'avant aussi pour d'autres raisons il y avait Toulouse qui avait survolé le championnat de Ligue 2 je suis un peu partagé parce que autant il est passionnant parce que toutes les équipes ont quelque chose à jouer et ça c'est plutôt intéressant à la fois pour les acteurs mais aussi pour les suiveurs que nous sommes après je mets un petit bémol quand même je trouve que je ne sais pas je trouve que il n'y a pas de vraie identité sur une équipe peut-être au cerf et peut-être un peu angé mais je trouve que c'est pour ça que tout le monde peut battre tout le monde alors c'est sympa parce qu'en fait il y a des surprises mais il n'y a pas vraiment de hiérarchie qui se dégage je trouve alors elle finit par se dégager sur le long terme en termes de classement mais sur un match je trouve que il n'y a pas cette hiérarchie qui peut exister en Ligue 1 par exemple voilà j'ai vu Valenciennes deux matchs de suite faire 0-0 contre Cerf 0-0 contre Angers alors qu'aujourd'hui ils sont complètement largués et je trouve qu'en Ligue 1 il n'y a pas ça en Ligue 1 c'est beaucoup plus marqué alors c'est pas pour ça que le championnat est moins intéressant mais je trouve qu'il y a une je ne trouve pas que le championnat de Ligue 2 cette année est tiré vers le haut parce que il y a des équipes sur qui on compte qui déçoivent beaucoup bon Saint-Etienne c'est très bien repris mais bon Saint-Etienne à un moment donné était 7-8ème en Ligue 2 quand même Bordeaux quand je vois Bordeaux le positionnement de Bordeaux c'est extrêmement entre guillemets décevant donc d'habitude il y a toujours une espèce de hiérarchie puis là je dirais le classement montre bien que bon ok Auxerre est un peu détaché mais pour le reste qui va finir 3ème qui va finir 4ème c'est bien parce que ça ça entretient un suspense et que pour nous c'est génial mais en fait on s'aperçoit qu'entre le entre le 3ème et le je ne sais pas le 13ème ou le 14ème il n'y a rien quoi il n'y a rien il y a vraiment un petit championnat des entre guillemets des équipes qui sont plus mal classées voilà et puis quelque part on les attend là donc Arnaud Queville bon Valenciennes ça reste une surprise même si depuis plusieurs années quand même ils sont aspirés ils sont aspirés vers le bas mais voilà des équipes qui sont là et puis derrière on ne sait pas entre Guingamp PFC Caen Rodez Pau Amiens Guingamp on ne sait plus vraiment on n'arrive pas à faire émerger des équipes là on dit par exemple là eux ils vont gagner il y a 95% de chances qu'ils gagnent en fait c'est l'histoire du club qui nous fait dire ça c'est à dire quand on a un Bordeaux je ne sais pas moi un Bordeaux Bastia on dit bon bah Bordeaux ils vont gagner bah non ils perdent 3-2 chez eux comme Bastia donc c'est quelque part sympa parce que ça veut dire que rien n'est écrit d'avance mais d'un autre côté ça manque un peu de locomotives toi tu as cette expérience justement le niveau technique le niveau tactique du championnat quel recul tu as justement est-ce que quand tu regardes les matchs tu te dis oui justement c'est peut-être plutôt par rapport à ça qu'on va juger la qualité du championnat c'est tactiquement techniquement est-ce que les joueurs ils ont un niveau supérieur aux années précédentes non 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 je crois pas je crois pas je dirais j'ai vu quelques beaux matchs j'ai vu quelques beaux matchs j'ai vu notamment un Saint-Etienne-Ausserre de qualité j'ai vu un bon match hier soir Grenoble-Angers c'était un match d'un bon niveau que j'ai trouvé sur le plan sur le plan du jeu c'était intéressé intéressant pardon par contre je vois beaucoup de matchs hyper moyens quoi sur le plan technique sur le plan technique parce que physiquement les stats nous montrent que 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 ça court il y a de l'engagement il y a de l'intensité ça c'est voilà voilà tactiquement je trouve que toutes les équipes ça se voit travaille bien après c'est sur le plan technique sur la qualité individuelle technique où j'ai vraiment et notamment je suis désolé de le dire mais bon je vais à tous les matchs au SCO donc j'ai vu toutes les équipes je regarde évidemment les matchs de Ligue 2 en majorité et je suis extrêmement surpris du niveau technique dans l'ensemble des attaquants sur la finition je trouve que je trouve qu'il y a il y a des manqués des ratés alors évidemment que mais on peut se tromper parfois d'un maître mais là parfois c'est pas parfois c'est souvent quoi et je trouve que mince on est en Ligue 2 on est joueur pro on fait ça toute la journée je trouve que allez encore une fois il y a de très très bons attaquants en Ligue 2 mais je trouve que la globalité moi sur l'aspect de la finition je suis je suis quand même un peu déçu et c'est peut-être pour ça que deux des équipes qui réussissent le mieux offensivement c'est tout simplement les deux premiers du classement des attaques c'est Osserre et Hérodez je trouve qu'elles ont bien compris elles sont bien adaptées à ça justement elles ont dit bon ok Floyer il va pas nous mettre 20 buts dans la saison par contre on va lui donner des cartouches et puis si c'est pas lui c'est t'as Ayn t'as Perrin t'as Onaïbu voilà et on arrive à créer plein d'opportunités c'est une émotion comme ça à Hérodez pareil t'as 15-20 tirs par match et à un moment forcément ça rentre je suis d'accord je suis d'accord mais moi je trouve que le niveau individuel dans le domaine de la finition je parle pas des joueurs dans le domaine de la finition je trouve qu'il a baissé je trouve qu'il a baissé et voilà aujourd'hui on a Alex Mendy qui doit être à 19 buts mais derrière c'est Andréa Soutonji que j'ai eu à Caen la première année qui est un jeune joueur qui est un garçon qui est en devenir il a compris qu'il fallait qu'il passe par le national je me suis un petit peu chicnoté avec lui parce qu'il fallait passer d'abord par un niveau où il allait jouer pour progresser et prendre confiance et marquer les buts et il l'a fait et je suis content parce que maintenant il montre qu'il a le niveau de Ligue 2 et c'est génial mais vous voyez ce que je veux dire on est à 13 on est à 11 c'est pas c'est pas je pense que ça manque un peu de gâchette comme on dit très bien tu avais aussi Moussa Silla oui oui alors nous c'est logique en fait ce qui se passe nous on l'a récupéré Moussa on l'a récupéré donc l'année dernière il est arrivé il jouait pas comme on avait fait à Angers avec Jonathan Mamba des garçons qui sont arrivés qui jouaient plus du tout qui étaient sortis du circuit mais qui avaient montré des choses et en l'occurrence Moussa il a eu besoin de cette période de réadaptation de refaire du travail et on l'a remis tous ensemble d'aplomb à la fois physiquement techniquement mentalement et j'ai été extrêmement surpris que ce garçon là une fois qu'on ait fait ce travail qu'il parte du club on a fait un travail pour Pau c'est dommage quand je dis on je parle de Caen puisque j'étais à Caen et que j'ai contribué aussi avec tout le staff et les dirigeants à le remettre sur pied et une fois qu'il est remis sur pied il a retrouvé son niveau entre guillemets physique technique mental on le laisse filer à Pau et il arrive ce qui devait arriver c'est qu'il a réellement retrouvé son niveau et que j'aurais préféré qu'il soit à Caen parce que c'est exactement le genre de joueur qui leur manque ouais c'est ça et puis le dernier joueur dont on n'a pas parlé c'est Héloïs Diony que tu as eu aussi eu ouais Héloïs c'est un joueur qui est un affectif mais il a une valeur qui lui vaut entre 10 et 15 par saison en Ligue 2 et qu'il a besoin d'être beaucoup aimé mais c'est un garçon qui est toujours un peu sur le fil parce qu'il faut qu'il soit dans les bonnes conditions psychologiques et cette année je considère qu'il l'est parce qu'il est l'attaquant numéro 1 et donc il le rend bien parce qu'il est quand même présent il manque peut-être d'un deuxième larron un peu pas comme lui mais qui pourrait peut-être le mettre encore dans meilleures conditions mais le duo le duo Diony Abdeli a super bien fonctionné sur la première partie de saison bon après les adversaires lisent aussi regardent les matchs travaillent aussi donc il leur rend la tâche un peu plus compliquée ce qui est bien normal mais Loïs c'est un très bon attaquant de Ligue 2 et qui obtient ce qu'il mérite après les années de galère ouais et puis là il revient de blessure bon il a été un petit peu au purgatoire ici aussi un peu voilà mais c'est quelqu'un en parlant de résilience voilà qui quand il est sur le terrain il lâche pas alors après il est comme tous il est comme nous tous il a des hauts il a des bas mais en tout cas je dirais aujourd'hui si Angers en est là il a grandement contribué à ça pour l'instant je pense qu'on a fait je pense qu'on a fait le tour moi en tout cas je suis ravi de cet épisode j'ai pris beaucoup de plaisir j'espère que que ce sera ton cas aussi Stéphane tout à fait et puis toi aussi Julien forcément absolument dernière question pour conclure pour te laisser la parole c'est une question que j'aime bien poser que j'ai envie de te poser également qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans un futur proche à toi Stéphane dans un premier temps la santé voilà la santé parce que quand la santé va le reste suit et puis après sur le plan professionnel de retrouver un projet où dans ce projet l'humain sera bien au coeur et revivre de belles aventures dans le foot parce que parce que ça reste ça reste quand même ma passion et de très loin voilà de revivre une autre belle histoire mais bon je sais aussi que je sais aussi que les places sont chères qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de concurrence dans ce métier là mais bon voilà si j'ai l'opportunité à un moment de me rasseoir sur un banc je le ferai avec beaucoup d'enthousiasme et beaucoup de plaisir surtout et voilà pour notre quatrième épisode du podcast ML2 voilà on l'a dit on l'a dit pendant l'épisode on est vraiment on est vraiment ravis de cette discussion avec Stéphane Moulin qui nous a délivré quelques belles anecdotes et puis voilà son avis forcément pertinent sur une problématique qu'on voulait aborder encore une fois on vous remercie d'être de plus en plus nombreux à suivre ces podcasts ML2 qu'on est qu'on est également ravis d'avoir relancé n'hésitez pas voilà à vous abonner et à cliquer sur la cloche sur Youtube mais aussi à nous noter sur vos plateformes de streaming quelles qu'elles soient ça nous aide beaucoup pour le référencement c'était ML2 on vous dit à très vite pour un nouveau podcast et merci à vous encore pour vos nombreuses écoutes pour un nouveau podcast sur le site de la cloche on vous abonner et à très vite on vous abonner Sous-titrage ST' 501